Bonsoir, aujourd'hui, c'est le nom de l'Église 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 de l'Église. On va parler, à partir de notre Mishnah, maintenant, plus concrètement de la dot que la femme fait entrer. Je s'explique le principe, d'abord, deux, trois petits points, et après on commence la lecture de la Mishnah. Lorsqu'on se met avec une femme, on a l'obligation de lui écrire une k'tuva, comme ce qu'on a appris, s'engager à lui donner une certaine somme aussi, de son zouz au minimum. On peut aussi lui rajouter un petit peu plus, si un peu plus, beaucoup plus, selon ce qu'on... C'est un certain témoignage de cas-vot, de respect, à part tous les engagements, en plus, qu'on a déjà appris. Maintenant, il y a, à part ça, un autre point, c'est que la femme, elle fait aussi entrer des choses dans la maison. Ça peut être ce qu'on appelle le trousseau de mariage, avec toutes sortes de draps, toutes sortes d'objets, d'ustensiles pour la maison. C'est des choses qu'elle apporte de chez elle, et qu'elle fait entrer dans la maison. Tant qu'ils sont mariés, alors ça appartient au mari, en fait, parce qu'elle les a fait entrer pour l'utilisation du couple. Mais quand elle a ensuite une fois le divorce ou elle devrie un veuve, elle aura le droit de récupérer tout ça. D'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle une irsetson barzelle. On ne va pas rentrer dans tous les détails, parce que c'est assez complexe à rentrer dans tous les détails. Mais de manière générale, le principe, je vous explique. Elle amène cette chose-là, on va lui faire une certaine évaluation, et, en cas de séparation ou de décès du mari, il rend ces choses-là en guise de c'touba, même si ça s'est usé. C'est-à-dire qu'en fait, elle va faire entrer, par exemple, des draps, une valeur pour 1000 shekels, les draps, on les a utilisés pendant 13 ans, 14 ans, ils ont vachement perdu, et s'ils coûtent, maintenant, en les revendant, ça coûte 100 shekels, il faudra lui rembourser, lui rendre les draps et lui rejeter en plus 900 shekels. Ça, c'est de manière générale. On va prendre notre mission à comment est-ce qu'on évalue les choses qu'on lui fait entrer. Et c'est assez original, on va séparer les choses qu'elle apporte dans la maison, on va les séparer en deux. Il y a les... on ne parle que de biens mobiliers, les biens mobiliers desquels on peut tirer de l'argent, qui sont là pour produire de l'argent. Ça peut être des matières premières, ça peut être de l'argent, tout simplement. Que le mari, quand il reçoit cet argent, il va le réinvestir pour être une farnesse, pour apporter la solution à la maison. Elle va lui faire entrer, par exemple, elle a, depuis qu'elle était jeune fille, elle avait un petit pactole de, je ne sais pas moi, 50 000 shekels, pour pouvoir, quand ils vont se marier, le mari va utiliser cet argent pour pouvoir monter une petite affaire ensemble. D'accord ? Alors ça, elle fait entrer de l'argent pour que le mari, en fait, travaille. Il travaille et fasse produire cet argent, ça va les aider à vivre. À part ça, il y a aussi toutes sortes de choses qu'elle apporte, pas pour le dépenser, mais uniquement pour l'utilisation de la maison. Ça fait deux groupes de choses. Il y a les biens mobiliers qu'on va utiliser pour le business, et les biens mobiliers qu'on va utiliser pour l'entretien de la maison. Et alors là, ça se sépare en deux. Selon ce qu'elle me fait entrer, s'il s'en appartient dans une catégorie ou dans l'autre, je vais m'engager, moi, en cas de divorce ou de décès, de lui donner soit beaucoup plus que ce qu'elle a fait entrer, soit beaucoup moins que ce qu'on a évalué. Et on va expliquer pourquoi. Elle fait entrer, par exemple, elle m'a fait entrer, quand on s'est mariée, elle nous a apporté, elle avait 30 pièces de tissu, on a pu fabriquer avec ça des jupes et les vendre et gagner de l'argent et tout ça. D'accord ? Elle a fait entrer pour une valeur de 1000 shekels de pièces de tissu, moi, dans l'acte où va, je dois écrire que je lui donnerai 1500 shekels pour les pièces de tissu qu'elle a fait entrer. Je rajoute la moitié. D'accord ? Une petite parenthèse. Non, c'est une parenthèse que je dirai à la fin. Pas maintenant. Ça, c'est le premier rang. D'ailleurs, elle a fait entrer du tissu, elle a fait entrer toutes sortes d'objets à revendre. Je prends et je rajoute la moitié sur ça et je m'engage à payer une fois et demie le prix. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce qu'elle m'a apporté, c'est censé m'aider à gagner de l'argent. Avec l'argent que je gagne, je vais en gagner encore plus. Et puis comme ça, le minimum, c'est que tu donnes plus. Vous allez me dire, il y a peut-être un problème de Rebit. Excellente question pour ce qui me soulève. Et la réponse, elle est qu'il n'y a pas de Rebit dans la mesure où le Rebit, l'intérêt, c'est interdit de le donner si on le donne parce que le fait que l'argent, il traîne chez moi, il reste chez moi. Or, si une heure après le mariage, je le divorce, même une demi-heure après le mariage, je le divorce, je dois déjà lui redonner 1500, je sais qu'à la place d'Emil, je sais qu'elle a reçu. Donc puisque l'argent, le supplément que je lui donne, je ne le donne pas parce que l'argent, il reste chez moi, ce n'est plus un srar, ce n'est plus un agar natar, ce n'est plus le fait que l'argent, il chaume chez moi que je dois lui payer, mais c'est juste que c'est un engagement. À la place de tes mille, moi, je te donne 1500, il n'y a pas de Rebit dans ça. On referme la parenthèse du Rebit et on revient sur l'essentiel de notre Mishnah. Donc tout ce qui est censé m'aider à produire, à gagner de l'argent, je dois m'engager pour une, un qu'elle fait entrer, je lui donne un et demi. Par contre, pour tous les biens de notre soutien de la maison, les draps, les nappes, les ustensiles, alors là, pour 1000 qu'elle fait entrer, je m'engage, moi, à lui donner que 800. Et pourquoi ? Alors là, c'est un petit peu spécial, il y a plusieurs raisons. On va rapporter une raison essentielle qui est rapportée, c'est qu'en général, lorsqu'une femme, vous savez comment ça se passe en acte ou bas, quand les gens qui aiment dire des grands chiffres, qui va lui donner 260 000 euros s'il va divorcer, ouais, et comme ça, à l'époque aussi, ils avaient tendance à dire que ce qu'elle a fait rentrer la fille, je ne sais pas s'ils aient l'ambiance un hymna comme ça, ou ils montraient les cadeaux qu'elle a porté au mari, et chaque fois qu'elle a porté, pas forcément au mari, même pour elle, elle avait acheté pour elle des chaussures et des vêtements, et on les montrait comme ça, et pour valoriser le mariage et la cala, on disait, waouh, ça, ça coûte 1000 shekels, ça, ça coûte 2000 shekels, et en fait, ils avaient tous tendance à jeter des prix un peu plus haut que ce que ça coûte réellement. Et Chakrami ont évalué que jusqu'à un cinquième, ils rajoutent, ils font grossir ce qu'elle a fait rentrer, pour ne pas dire qu'elle s'est maillée en radin, en pingre, et en rapportant très peu, alors on dit, non, elle a fait rentrer des, elle lui a acheté un chasse qui coûte 3000 shekels, ça coûte 2500 shekels, mais bon, d'accord, ou, ouais, et comme ça, on pouvait rajouter, elle a acheté des chaussures, et on rajoutait sur les pires rajoutés, mais jusqu'à combien ? Jusqu'à un cinquième. De ce fait, lorsqu'il va s'engager dans Actova, on va relever les prix qu'on a dit, elle a fait rentrer des draps pour mes shekels, on écrit 800, elle a fait rentrer, quoi, des couverts à, ouais, un truc, et on enlève à chaque fois un cinquième. Ok ? Ça marche ? Et c'est aussi réciproque. Il y a des fois où on écrit l'Actova avant qu'elle apporte les choses. Que le mari, par exemple, il va écrire sur l'Actova qu'elle va devoir m'apporter, je m'engage à lui donner, comme elle m'a promis que d'ici la semaine prochaine, elle va faire rentrer telle somme, tel bien, alors je m'engage que je vais lui donner 1000 shekels, parce qu'elle a dit qu'elle allait apporter 1000 shekels de draps. Eh bien, la semaine d'après, elle devra apporter ce qu'on va évoluer à 1250 shekels, il faut rajouter le cinquième. C'est-à-dire, alors non. D'accord, vous avez compris le principe. Maintenant, je ne me suis pas trompé quand j'ai dit que le cinquième de 1000, c'est 250, même si ça ne fait que un quart, parce que ça, c'est une règle bien connue dans la Mishnah, c'est que des fois, on calcule les pourcentages, 1000 les barres ou 1000 les gaves, de l'intérieur ou de l'extérieur. Ça veut dire, vous connaissez bien, si je rajoute un quart de 1000, ça va valoir 1250. Ce que j'ai rajouté par rapport au produit final, je vais rajouter dans le dénominateur 1, donc le quart, il devient un cinquième. D'accord ? C'est logique. Selon ce principe aussi, on va dire que je lui rajoute le tiers pour l'argent qu'elle fait entrer. Si elle fait entrer 1000 shekels, je m'engage à lui donner 1500. Je lui rajoute combien ? Je ne vais pas rajouter 50%, je lui rajoute le tiers, parce que sur les 1500, ce que j'ai rajouté les 500 parmi les 1500, c'est le tiers. D'accord ? C'est juste une manière de... Aujourd'hui, on ne calcule plus comme ça, on ne calcule que sur l'intérieur, pas sur l'extérieur. Ça fait que c'est un peu difficile qu'on étudie dans le Mishnah, dans les Gumaroth. Mais eux, ils exprimaient ça de manière... C'est qu'une convention, ça changera le problème. D'accord ? On a à peu près tout dit, tout ce qu'il va y avoir dans le Mishnah, en fait. Il y a juste une phrase très compliquée dans le Mishnah, que les Mépharchines peinent beaucoup à l'expliquer. On va la lire vite fait, et puis après, je vous expliquerai un petit peu mieux ce qu'elle veut dire. D'accord ? Parce qu'à l'article, on commence d'abord avec la première partie de la Mishnah. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y a deux sortes de choses que la femme fait rentrer. Des biens qui vont nous aider à faire du business, donc les biens du business, des affaires. Et là, pour ce qu'elle me fait rentrer, pour un, je lui donne un et demi. Je rajoute, donc je lui donne le tiers en plus. Le tiers final, je rajoute la moitié. Donc c'est ce que la Mishnah ne commence par me dire. « Pascal l'achnis au 11 dinars, elle s'est engagée à lui faire entrer 11 dinars, 1000 dinars, la moitié de l'époque, ou possède qu'elle ne gdane, il devra lui donner 15 manés. Un mané, souvenez-vous, un mané, ça veut dire 100. D'accord ? Une mané, ça vient du mot compté, je pense que j'ai mentionné ça à l'origine, qu'en fait, un compte entier, ça veut dire qu'une centaine. Donc en fait, 15 centaines, ça signifie en fait 1500. D'accord ? C'était une pièce, la mané, mais je pense qu'elle s'appelle un mané parce que ça veut dire qu'elle contenait 100 fois. Donc, pour 1000 qu'elle fait entrer, je m'engage à lui donner 1500. Ensuite, le kénégat de choum, par contre, pour les choses qu'on va faire en évaluation, c'est-à-dire les biens mobiliers qu'elle va rentrer pour l'entretien, on a besoin de ce qu'on appelle la chouma. La chouma, c'est vraiment un nouveau moderne aussi. C'est un constat de... J'ai oublié la chouma out. Je n'ai pas le mot. Une évaluation de prix. D'accord ? Je n'ai pas le mot exact, c'est dommage. Et ça m'échappe. Ok, kénégat de choum, par contre, ce qu'on va évaluer, que les choses qu'elle a fait entrer, elle a fait entrer des chaises, elle a fait entrer des meubles, eh bien, uposek, par contre, il devra retirer un cinquième de ce qu'elle a fait entrer. C'est-à-dire que si elle a mis 1000, on va lui donner, on va s'engager à écrire sur l'actuva que 800, parce que, comme on a dit, le jour du mariage, tout le monde dit, « Ouah, elle a fait entrer ! » Elle lui a apporté un fauteuil qui coûte 10 000 chèque, elle ne coûte que 8 000. D'accord ? Maintenant, c'est là la phrase un peu complexe. La Ligie l'a traduit, c'est pas tellement grave. « Choum bémane, vécha bémane, en l'oëlamane. » Si toutefois, il s'engageait à lui donner 1000 chèquels, à lui donner 1000 chèquels pour le, on va dire, pour le faire à repasser qu'elle va apporter à la nation de Crochienne qui coûte 1000 chèquels. Elle lui apporte un faire à repasser que les gens évaluent réellement 1000 chèquels. Mais réellement, parce qu'il coûte réellement 1000 chèquels. « En l'oëlamane, il devra juste s'engager à payer le prix qu'il s'engageait. » Donc, le mané, en l'occurrence, on est près d'exemple 2000 chèquels. C'est la phrase un peu complexe. En deux mots, la phrase, c'est comme si la méchante, elle me dit. « Si je me suis engagé à lui donner, en contrepartie du faire à repasser, un mané, et qu'après, elle m'amène un faire à repasser qui coûte réellement un mané, je ne peux pas m'en réclamer et je lui dis « Selon les règles, tu dois apporter un qui coûte 125. » Non. Je suis obligé d'accepter. Si ça coûte comme un mané, je suis obligé d'accepter. D'accord ? Ça rallonge beaucoup pour expliquer pourquoi. On avance. « Shoum bemane », maintenant, lorsqu'un mari s'engage à lui donner dans l'occurrence, on ne parle plus maintenant du cas où elle apporte des choses et en contrepartie le mari écrit. On parle que le mari commence par écrire à l'occurrence et lui dire qu'il doit le donner parce qu'il va recevoir tant et tant. « Shoum bemane », s'il s'engageait à lui donner en contrepartie sans chèquelles pour les draps qu'elle va faire entrer ou pour les habits qu'elle va faire entrer, eh bien, « Inotennet Shloshim behansella vedina » Elle devra donner 31 sela plus 1 dinar. En deux mots, le cas en plus. On va faire le calcul ensemble après, mais d'abord, je continue à lancer. « O Barba Meot », si il s'engageait lui et que s'il a divorcé, il devra lui rajouter en plus à 412. « Inotennet Ramesh Meot », elle devra lui apporter 500. Par rapport à l'évaluation à la SUP qu'on va évaluer le jour du mariage, alors elle devra apporter 500. Quelque chose que les gens vont valider comme 500 parce qu'ils sont engagés de lui donner 400. Et en deux mots, « Mâché Khatan Posek » ou « Posek » par « Kout Ramesh » tout ce que le « Khatan Posek » il fixe qu'elle doit lui faire rentrer. Ouais, on a dit que tu vas m'apporter 1000 shekels. En fait, sur la Touva, il va le donner, il va lui retirer ou « Posek » par « Kout Ramesh » il va lui retirer un cinquième pour lui payer. On a besoin de rallonger tellement sur tous ces cas pour me dire en fait, quelle que soit la chose, que ce soit même un stylo, ou bien que ce soit une grosse dépense, elle a fait rentrer une voiture. Ouais, on va dire une voiture qui a 50 000, il lui écrit 40 000 parce qu'on évalue à la hausse. Et un petit stylo qui était censé écouter 10 shekels, il va lui écrire 8 shekels. Quel que soit, c'est pour ça qu'on a besoin en fait de prendre tous les cas possibles. Maintenant, juste pour comprendre la conversion des monnaies, c'est rien de compliqué, juste que vous avez retenu que je vous ai dit qu'un mané, vous vous rappelez l'histoire d'abord de Saddampo Dovev ? Sela Dinar, on est juste dans les deux premiers de toute façon, Sela Dinar, Maa Pundyon Isar et les coefficients Dovev, Dalet, Vav, Vet, Vet. Les deux premiers qui m'intéressent c'est le Sela et le Dinar. Un Sela ça fait 4 Dinar. Dans un Sela et 4 Dinar, d'accord ? Maintenant, je vous ai dit qu'un mané donc si je calcule ça en Sela, vous divisez par 4, ça veut dire qu'il y a 25 Sela, et rajouter le quart de 25, ça va faire combien ? 6,25. Donc les 25 vont devenir 31,25. Donc ça va faire 6 Sela en plus, plus 1,25, plus 0,25 Sela, donc ça fait 1 Dinar en plus. Ça veut dire que vous rajoutez sur les 25 Sela, 6 Sela plus 1 Dinar, donc ça vous fait 31 plus 1 Dinar, c'est exactement ce qu'il y a écrit « Je suis chez mes rassalab et Dinar », d'accord ? C'est le principe. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de l'endroit. Sela, c'est la coltou. Sela.